Je vous invite à être connecté avec moi ce soir, c'est la guêpe. Toujours, toujours, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je suis certes en vacances, je n'ai pas prévu de faire de direct, mais je pense que le sujet était tellement sensible qu'il fallait pour moi de sortir et donner mon avis sur ce qui se passe tant bien au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau du magie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant ? Je vais donner le temps à tout un chacun de se connecter, de partager et de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte et surtout sans peur. Je vous donne le temps de vous connecter, partager, partager, partager massivement ce direct et nous allons zaïer un tout petit peu sur ce qui se passe en ce moment au niveau du Mali. Donc, je vais partager aussi, voilà, je vais prendre le temps de partager aussi le direct et nous allons parvenir. Voilà, je donne le temps à tout un chacun. Continuez à partager, l'heure est grave. Aujourd'hui, quand on parle, souvent il y a certaines personnes qui pensent que c'est une histoire de, comment on le dit, de la personne qui a la tête. Ce n'est plus une histoire de la personne qui a la tête. Et surtout quand nous allons un tout petit peu vers le côté du Mali, peu importe, je le dis tout le temps que, peu importe l'acte, les faits et gestes que souvent on a tendance à vouloir approcher à Simi Goïta. Voilà, mais c'est le président de la République du Mali, c'est celui que les Maliens ont décidé de vouloir mettre à la tête de leurs différentes patries. Il est celui-là même qu'aujourd'hui, que nous le voulons ou pas. Il est celui-là même qui a débuté ce combat panafricain. Voilà, ce combat aujourd'hui, il est quelque part tabossé, il est quelque part menacé, il est quelque part, comment le dire, taxé de celui-là même qui a débuté. Voilà tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant, c'est au niveau de l'Afrique. Donc vous devez comprendre que, bien évidemment que ça va empêcher, bien évidemment que ça va quelque part mettre certaines personnes, surtout ces Français, surtout ces Européens, ça va les mettre dans des positions très délicates, des positions. Eux, ils ne veulent pas qu'on puisse quelque part dénoncer, voilà, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas qu'on parle du bordel et de la zizanie, qu'ils essayent de, par toutes les voies et moyens de vouloir, quelque part, comme on le dit, saboter, voilà, le travail phénoménal que nos différents dirigeants, comme Ibrahim Traoré et Asimi Goïta, sont en train de mener en ce moment et à ce temps-temps, c'est au niveau de nos différentes patries. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de Bamako ? J'ai eu l'information qu'il y a eu en français, un capitaine français qui a été saisi avec des valises contenant des biais de franc CFA au niveau de l'aéroport de Bamako. Je ne pense pas que l'information soit, en ce moment, comme on le dit, officielle, voilà, par les autorités maliennes, mais l'information m'est parvenue et elle a été partagée aussi sur d'autres plateformes. Qu'est-ce qui se passe ? La dernière fois, Asimi Goïta était au niveau de, je pense que c'était Sikaso, il a eu à faire un discours où il a eu à parler de ces histoires de phobie. Il a eu à parler qu'effectivement, des faux biais français, pardon, de franc CFA, ont été arrêtés au niveau du Mali et que c'était une manière. Je vais vous faire écouter rapidement, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous faire écouter. Vous entendez, Asimi Goïta, c'est pas la guerre, c'est le président de la République du Mali, le colonel Asimi Goïta, qui a dit pendant, comme on le dit, quand il a eu à se déplacer au niveau de Sikaso, il a eu à dire qu'il y a des faux biais qui ont été faits et que ces faux biais ont été arrêtés au niveau du Mali par voie, c'est que c'était par voie terrestre. Et même que par voie aérienne, il y a eu aussi des faux biais qui ont été arrêtés par les, comment on appelle, les famas. On va écouter, on va écouter rapidement et je vais laisser couler et je vais vous donner ce que j'ai comme information. On va écouter. 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 de prendre cet argent parce que ce sont des faux biais. Vous comprenez? Donc, c'était comme si moi, la guêpe, je suis en possession des faux biais et je pense, je ne sais pas, je veux prendre mon argent que je pense qu'il y ait de l'argent propre. Je pense que cet argent, je vais aller faire un déposé, je vais aller déposer dans une banque et arriver là-bas, la banque me dit, non, je suis désolée, voilà, madame Kamara, votre argent ne peut pas être déposé dans notre banque parce que cet argent c'est des faux biais. Donc, je me retrouve, si j'avais 10 000 francs à déposer en banque, je me retrouve avec 0 francs. Je n'ai plus rien parce que l'argent que j'ai n'a pas de valeur. Donc, c'est une guerre sur le volet économique maintenant que la France, à travers ces personnes à travers qui sont en train de faire ces faux biais, sont en train de chercher à détruire l'économie de Mali. Et en détruisant l'économie du Mali, vont emmener encore le Mali à aller dans un déclin, vont emmener encore le Mali à, comme on le dit, à faire face à des difficultés. Et quand les difficultés vont venir, puisqu'on ne peut pas combattre en ce moment et à cet instant, c'est Assimi Goïta par ricocher le Mali sur le volet militaire parce qu'aujourd'hui, que nous le voulons ou pas, que nous acceptons ou pas, que nous soyons d'accord ou pas, le Mali et le Burkina passent aujourd'hui sur le volet militaire, n'est pas des pays à négliger. Donc, le volet économique est une autre voie, est un autre combat, est une autre, est comme on le dit, est une autre manière pour ces impérialistes de vouloir par toutes les voies et moyens détruire nos différents états. Ils vont commencer par le Mali et ensuite, vous allez voir qu'une fois que ça rentre au Mali, nous allons nous retrouver encore avec ces faux biais au niveau du Burkina et détruire l'économie du Mali et en même temps, détruire l'économie du Burkina Faso. Vigilance, une manière encore de mettre le président Assimi Goïta le dos au mur, une manière encore de vouloir faire un soulèvement populaire au niveau du Mali parce qu'une fois que l'économie du Mali est à plat, il faut qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, je le répète, le peuple malien va commencer à se plaindre et nous les Africains nous aimons souvent blâmer des gens qui n'ont pas souvent le contrôle de ce qui se passe. Donc, en ce moment, je dis bravo aux autorités maliennes, bravo à Assimi Goïta, bravo à toute cette équipe, bravo au sein colonel, bravo, bravo, bravo encore à Maudibokone qui est le, comme on appelle, qui est chargé, voilà, au niveau des renseignements parce que si nous n'avons pas des renseignements pour l'entrée de ces phobies, s'il n'y avait pas de contrôle au niveau sur le volet terrestre ou le volet aérien au niveau du Mali, vous vous rendez compte que ce sont des millions et même des milliards de francs CFA, de phobies qui allaient être en train de circuler au Mali et qui allaient emmener le Mali vraiment à un déclin, déclin, pardon, sur le volet économique. Donc, bravo, bravo et vigilance toujours à nos frais maliens, vigilance à Assimi Goïta, vigilance au peuple malien. Fait beaucoup attention parce que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à abandonner, ils ne sont pas prêts à, comme on le dit, à lâcher. Ils veulent coûte par coûte, vaille que vaille, passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir déstabiliser le Mali et aujourd'hui, c'est sur ce côté. Ce français qui a été arrêté selon les informations que j'ai reçues, si c'est vraiment, comme on le dit, confirmé parce que le gouvernement malien n'a pas encore confirmé l'information officiellement. Mais si c'est ce français qui a été arrêté avec ses faux biais et là encore, ça va devenir un problème diplomatique parce qu'ils vont dire oui, c'est un français, voilà, c'est, comme on le dit, c'est un militaire, un capitaine français, voilà, la France va vouloir intervenir pour pouvoir reprendre, je le dis, que tout ça, ce sont des provocations. Que la loi soit respectée sur le territoire, malien. Si un français, un capitaine français malien qui a été arrêté avec des faux biais à la report de Bamako, ce que le droit vit sur le territoire de Bamako, dans ce cas, ce droit doit être, cette loi doit être appliquée dans toute son intégralité. Poué-Bahá, voilà, Poué-Bahá, si ce capitaine français qui a été arrêté à la report de Bamako doit faire la prison pour son arrestation, et ouais, il doit faire la prison parce que aucun Africain, aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Africain ne peut se permettre de rentrer sur le territoire américain ou sur le territoire français avec des faux biais et le Mali ou bien le Burkina va les plaider son cas et la France va relâcher ces personnes. Donc, la loi va s'appliquer et elle doit être appliquée dans son intégralité face à ce problème pour que ces gens puissent savoir que l'or et la récréation est terminée. Vous voulez faire ce que vous voulez faire, on s'en bat éperdument les couilles. Et encore une fois, cette manière, cette tactique qui a été lancée par ces impérialistes a encore échoué et va continuer à échouer parce que cette histoire du Mali et cette histoire du Burkina, je le dis tout temps qu'il y a Dieu dedans. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons tomber un tout petit peu sur le volet de, comme on le dit, de Mambé, du premier ministre Mambé. J'ai voulu faire un direct complètement, comme on le dit, détaché de ce direct. Je pense que je vais faire un autre direct peut-être tout à l'heure ou peut-être demain, voilà, sur le volet de la Côte d'Ivoire que je le dis qui part de mal en pire. La Côte d'Ivoire part de mal en pire. Donc, nous allons revenir sur ça. Pour le moment, c'est l'information que j'avais à partager concernant le capitaine français qui a été arrêté à l'aéroport de Bamako avec des faux biais. ce n'est pas quelque chose qui a débuté. Voilà. Et c'est quelque chose que les Maliens, les autorités maliennes doivent continuer à prêter attention et encore plus vigilance parce que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à abandonner, ils ne sont pas prêts à lâcher le flambeau parce qu'ils veulent passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir déstabiliser le Mali, le Burkina et mettre à plat tous ces différents pays. Sur ce, je ne serai pas du tout long. Je vous claque plein de bisous. On reste connecté, on reste au COI. Voilà. Depuis ma base GEPAL au niveau de Las Vegas. Donc, on reste toujours au COI. Si je détiens encore plus d'informations concernant ce sujet, je vais ressortir et partager ces infos avec vous. Vous passez une excellente journée. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Je suis moi ici. Il est 10h30. On vous love et prenez soin de vous. Peace and love.